Vous savez, les nuits sont magiques, les nuits, les gens s'inventent des vies. Donc être avec ce public et partager ces moments d'émotion sont toujours très énormes. La nuit, elle n'existe plus, c'est ça le problème. Tu retrouves tes week-ends, mais du coup, tu n'en fais pas plus grand-chose en fait. Les discothèques, elles ont eu un peu une mauvaise image cette année. Alors qu'en vrai, quand tu as besoin de décompresser ta semaine, que tu as eu une semaine qui n'était pas géniale, pouvoir retrouver tes amis, de pouvoir aller boire, draguer, danser, s'abîmer si tu en as besoin à un moment parce que tu as un moment de fuite, en fait, c'est quand même super, c'est quand même assez d'utilité publique la nuit. Honnêtement, je suis tellement sorti que je ferme les yeux et j'ai 30 images de fêtes qui m'apparaissent. Il faut avouer que quand vous êtes sous les feux des projecteurs et que du jour au lendemain, comme ça, tout s'arrête, cela n'est pas simple du tout. Alors la fermeture, c'était une ambiance un peu spéciale parce qu'en fait, personne n'y croyait vraiment. Je me souviens des grands moments d'euphorie. Personne ne voulait se quitter puisque c'était un petit peu le coup près et tout le monde était là à s'enlacer, à se prendre dans les bras. D'autant plus que jamais on ne se serait dit que 14 mois plus tard, on serait encore fermé si tu veux. Et c'était assez intense. La beauté de ce club, c'est l'effervescence. C'est que d'un seul coup, ok, toi, tu es un cadre, toi, tu es un jeune de 18 piges, tu ne sais pas ce que tu fous là. Toi, tu es rentré parce que tu avais de la lumière et toi, tu es venu pour un entrainement de vie de jeune fille. On va tous se retrouver sur cette chanson. On va tous se prendre dans les bras et on va chanter à l'unisson parce qu'on connaît tous ces paroles. C'est des chansons que tout le monde a chantées 10 000 fois. Et c'est vrai que celui-là, il n'existe plus. Ici, quand on fait des nuits, on a à peu près 1 000 personnes. Ici, ça va être très house music. Et puis, il va y avoir des bowls de voguing et de wacking. Et puis en haut, tu montes. Et puis en fait, c'est une disco room. Une autre soirée, tu vas venir. Ça va être une soirée tigane avec plein de cuivre sur scène. Et puis un public qui sautille dans tous les sens avec la banane comme ça. Il y a une électricité, quelque chose de palpable dans l'air. C'est ce qui fait aussi la magie de soirées régulières comme ça. C'est qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Pour moi, tous les week-ends, j'étais dans l'avion. J'allais jouer dans un pays. Et quand j'étais à Paris, en général, j'avais ma soirée, ma propre soirée au Rex. Mais voilà, tout ça, ça s'arrêtait du jour au lendemain. J'ai lancé une série de podcasts. J'ai fait beaucoup de musique. J'ai fait un album d'ambiance. J'ai restructuré mon studio. J'ai fait plein de choses, mais malheureusement, c'est des choses qui n'ont pas généré les revenus nécessaires pour vivre. Le métier DJ, ce n'est pas comme un CDD ou un CDI. Si au mois prochain, je n'ai pas de date, je n'ai pas d'argent. C'est compliqué parce que j'ai dû quand même en attendant cette année, retrouver d'autres travails, des boulots alimentaires. Je travaillais dans une banque. Alors que je ne suis pas du tout dans les bureaux. Mon métier, c'est la nuit. Et surtout, moi, j'avais 22 ans et j'étais sur une belle lancée. Et être coupé en pleine lancée, c'est très compliqué. C'est un peu la rage et on a un peu envie de jeter tout par terre. Mais il faut avoir la force mentale de se dire, c'est qu'un petit passage. Ça a été une épreuve assez difficile. Surtout que vous perdez les 20% de votre salaire. Ça change tout dans la vie de famille. Cela n'a pas été simple. Vous vivez des moments difficiles. Vous faites des cauchemars. Les premières périodes, je me souviens bien. C'est comme si je continuais à travailler. Mais malheureusement, quand je me réveillais, je me retrouvais sur mon lit. Le club, c'était quand même un peu notre vie. C'était notre vie, c'est-à-dire qu'on travaillait dans les clubs. Quand on sortait, quand on avait des temps libres, on allait en club aussi. Un gros changement de vie. Je serais adapté à la vie soi-disant normale. On ne travaille plus de nuit, du coup, on se lève le matin maintenant. On s'occupe de nos petites affaires la journée. Ça fait un énorme changement. Un énorme changement et un grand vide aussi en même temps. Dans ce confinement, j'ai planifié mes journées. Le sport, le ménage et puis, comment dirais-je, de la lecture. Vous savez, quand on rencontre le public, quand on partage les émotions avec les gens, il est assez difficile de comprendre que tout s'arrête du jour au lendemain. Alors évidemment, ça a été un énorme changement par rapport au public. Pourquoi ? Parce que quand on a un public face à soi, il réagit immédiatement. C'est-à-dire qu'on dit une connerie et la salle rigole. Donc en fait, on se sent porté par cette vague sur laquelle on surf. Et tout à coup, on vous enlève ça, donc c'est un petit peu plus compliqué. Après, je vous avoue qu'à mon âge, je suis tellement sorti que ça m'a fait beaucoup de bien, une petite, un peu de repos. Je trouve que j'ai meilleure mine, j'ai économisé beaucoup d'argent. Je suis beaucoup plus fraîche qu'avant le confinement. Donc je suis reparti comme en 40. Personnellement, je suis resté très occupé, puisque j'ai fait pratiquement 15 streamings depuis le mois de décembre. Donc quelque part, je n'ai pas tellement l'impression d'avoir été mis en jachère tous ces mois-ci. On a quand même eu le temps d'apprendre des nouvelles chansons. D'ailleurs, quand on va réouvrir, vous allez découvrir que je ne chante plus qu'uniquement la même et que j'ai dorénavant beaucoup de chansons à mon répertoire, même si je les massacre. Mais j'en ai beaucoup plus. Ce qui m'attire dans ce métier, c'est la connexion avec le public. C'est d'avoir justement cette partie de ping-pong, en fait, où on envoie quelque chose, on reçoit quelque chose. Le fait de le faire face à soi-même, ou en tout cas face à un public virtuel, c'est très difficile. Ça fait 8 mois que je me lisais avant une caméra. Donc, c'est quand même bizarre. Je ne sais pas qui me regarde, je ne sais pas qui m'écoute. Il y a un chat, on réagit en live toujours, mais mon but, c'est une prestation, le métier DJ. Donc, je suis devant un public. Et là, de ne pas être devant un public, d'être devant une caméra, on reste beaucoup sur notre faim. C'est à présent 10% du métier, en fait, de faire la radio, quoiqu'on est réellement DJ. On a eu beaucoup d'espoirs, de faux espoirs, de petits rebonds comme ça, où ça va redémarrer abanant, en fait, ça va être une course d'endurance. Donc, en fait, je ne sais pas. En fonction de mon humeur du jour, je suis hyper euphorique à l'idée de dire « bon, super, ça redémarre. » Et puis, en fait, si c'est pour que ça redémarre dans 3 mois, 6 mois, on ne sait pas, en fait, la nuit. Il faut qu'on puisse ouvrir sans limite de jauge, il faut qu'on puisse retrouver l'effervescence et le bouillonnement d'une soirée club. Les gens qui viennent dans une salle pour qu'elle soit à moitié remplie, voire même aux trois quarts vides, ça ne marchera pas. Nous, clairement, on n'ouvrira pas si on n'est pas à 100%. Je pense que ce qui va être plus différent, c'est qu'on va sûrement remettre un peu plus l'accent sur le français, en fait. Plus se concentrer là-dessus que tout de suite partir sur faire des gros internationaux au club. Ça, je pense que pour le coup, ça va changer. En tout cas, ça changera chez nous. Dans ma tête, ça va repartir comme d'habitude. J'espère que les gens seront au rendez-vous, dans le sens où j'espère que d'un seul coup, ils n'ont pas oublié ce truc, tu vois. C'était ma période quand j'avais 26 ans, mais maintenant, j'ai 28 ans, je fais autre chose. Ça peut exister aussi. Je pense que là, on a envie de faire une teuf maintenant. On veut faire la première teuf. Tout le monde a envie d'être là, d'être le genre de la reverture. J'étais présent, j'y étais. Est-ce qu'après le confinement, je serai une meilleure personne ? C'est ça, votre question ? Je ne peux pas vous répondre. Je ne pense pas. J'ai très peur. J'aimerais vous répondre oui, bien sûr, mais j'ai très peur. Je ne crois pas. Je pense que je serai encore pire qu'avant. Très bonne fin de soirée, à bientôt. Merci.